Pour moi, c'est que ce n'est pas encore au Cameroun, donc je ne considère pas trop ça. Pourtant, le coronavirus est une réalité au Cameroun. Le Covid-19, comme on l'appelle communement, existe bien et bien, c'est effectif au Cameroun. Par définition, les coronavirus font partie de la vaste famille des virus dont certains infectent les animaux et d'autres l'hommes. Donc, Covid, en fait, c'est un ensemble de virus parce que ça s'appelle le coronavirus. Mais de ce coronavirus, il y a un virus particulier qui sévit dans le monde aujourd'hui et qui est à l'origine de cette pandémie. Selon le ministère de la Santé publique du Cameroun, plusieurs coronavirus peuvent entraîner chez l'être humain des infections dont les manifestations peuvent aller du simple rhume à des maladies plus graves. C'est une forme de grippe, mais c'est une forme alors plus dangereuse parce que non seulement ça se propage très rapidement, mais ça crée d'autres dommages à l'intérieur. C'est pour ça que nous avons des complications en termes de respiration. Le nouveau coronavirus 2 du syndrome respiratoire aiguï sévère est à l'origine du Covid-19. Cette maladie contagieuse se propage entre humains par contact avec des gouttelettes respiratoires. La transmission est au propos nasal, c'est-à-dire de la bouche, par la bouche ou par le nez, par les glandes salivaires. Le Covid-19 peut durer trois heures dans l'air, 24 heures sur le carton, trois jours maximum sur le plastique et l'acier, quatre jours sur du bois, cinq jours sur du verre, quelques minutes sur la main et jusqu'à douze heures sur les vêtements et le masque. Le Covid-19 a été découvert pour la première fois en Chine, en décembre 2019, dans la ville de Yuan. Les premiers cas du Covid viennent de la Chine, notamment en fin d'année 2019, d'où le nom Covid-19. Dans cette ville, transitaient plus d'espèces animales parmi lesquelles le pangolin. Vous savez bien que les Chinois mangent notamment très cru, donc par conséquent, le virus peut vivre pendant ce temps. Et comme le pangolin est un animal qu'on attrape généralement vivant, il y a de fortes chances que ça puisse réellement, très facilement infecter l'homme. Vous préveniez le coronavirus ? Je se lave les mains autant de fois que possible. Utilisez un gel hydroalcoolique. Hydroalcoolique parce que ses vertus sont bactericides ou virucides. Garder une certaine distance entre les interlocuteurs, entre les personnes qui vont parler, ça permet d'éviter d'expectorer, de verser des gouttes de salive sur celui qui est en face. Et il est aussi important de porter des masques quand on veut parler et éviter des zones d'attroupement. La plupart des patients qui deviennent symptomatiques développent les symptômes dans les 14 jours qui suivent leur contamination. Quand un individu commence à présenter des symptômes, ça peut aller de 10 à 14 jours. Et il est important de noter que ça dépend de l'organisme, tout un chacun. Selon l'organisation mondiale de la santé, au 31 mars, on dénombre plus de 720 000 personnes infectées dans le monde, plus de 34 000 décès et environ 133 000 personnes guéries. Le traitement est symptomatique, c'est-à-dire qu'il peut être traité de manière, en fonction des signes que vous présentez. Donc le clinicien ou alors le médecin, le patient qui se place en face du médecin, il juge de ce qu'il peut avoir. Donc s'il a les maux de tête, on soigne ces maux de tête. S'il a mal quelque part, on soigne la zone du mal. Et soigner la zone du mal peut éradiquer le COVID-19. Mais cependant, on parle beaucoup de la chloroquine et de l'association chloroquine azithromycine, qui également a fait ses preuves, mais qui n'est pas un traitement d'appoint standard. Malgré la bivirine, médicaments produits au bonheur, et la chloroquine validée comme faisant partie du protocole pour soigner la maladie, l'OMS met en garde contre l'automédication. Sous-titrage Société Radio-Canada